Musique Bonjour à tous, moi je m'appelle Delphine, je suis belge et je suis, pour ceux qui m'ont déjà croisé dans certains villages, je suis une ancienne GEO donc j'ai été GEO il y a 19 ans, pendant deux ans au Club Med et depuis je suis une GIA Massidue, donc je pars beaucoup 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 au Club Med en village d'été, en village d'hiver Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis déjà parti trois fois à la montagne l'été deux fois à Prat Gelato et une fois à Val Morel Salut, moi c'est Philippe, je suis en Belgique à peu près 25 km de Bruxelles Salut à tous, alors moi je m'appelle Simon, j'ai 18 ans, je suis belge je suis déjà parti quelques fois à la montagne l'été du coup j'aimerais bien vous parler de mes expériences Bonjour les amoureux du Club Med je m'appelle Sarah, je suis GM depuis que j'ai 8 ans et là je voulais vous parler plus précisément de la montagne l'été au Club Med Musique Pour moi c'est la quatrième année, cette année-ci où on part à la montagne Il y a 3 ans, on est parti à Pézevalandry, à côté des arcs Ensuite l'année d'après, on a fait Cerche-Valier Puis l'année dernière, on a fait Samoins et on repart cette année à Cerche-Valier Je suis un aficionados des villages Club Med Montagne Tous les 10 dernières années, j'ai passé 13 semaines à la montagne l'été dans les Club Med Essentiellement à celui de Pézevalandry, 9 semaines Valmorel à 2 reprises Cerche-Valier à 1 reprise Et puis l'année dernière aux arcs Panorama Alors j'ai fait Cerche-Valier J'ai fait Pézevalandry, j'ai fait 2 fois J'ai fait Valmorel, j'ai fait 2 fois aussi Puis il y a 2 ans, j'étais à Samoins, ce grand massif de Samoins Il y a quelques années, j'ai voulu tenter pour changer un petit peu du bal d'air Et je me suis aperçue que j'adorais ça Et depuis, je passe tous mes étés à la montagne Ça a été une révélation Alors les villages que j'ai pu faire pour le moment Ce sont Pézevalandry et Cerche-Valier, donc l'été Là je vais essayer au mois d'août l'Alpe d'Huez Ça va être une première La première fois après Gélato, j'y suis allé en famille Tandis que les 2 autres fois, nous y étions partis 2 adultes, sans enfants Nous avons commencé le Club Met l'été en famille Avec 3 enfants, le plus jeune on avait alors 10 ans Et au fil du temps, les enfants sont maintenant tous adultes Ils nous accompagnent encore parfois, pas toujours L'année passée, j'ai été seule avec mon épouse à la montagne l'été Voilà, un des avantages du Club est que tout le monde s'y retrouve un petit peu Les adultes, les enfants, les ados Alors quand je pars au Club Met, je peux partir en famille Parfois avec des amis, et même parfois seule en cours séjour Les premières années, je suis partie en couple avec mes enfants qui étaient en bas âge Et puis quand j'ai divorcé, je suis partie en maman solo avec mes 2 filles Emma et Sacha, qui étaient un peu à l'adolescence Et donc c'est top pour elles Il y a le Passworld, elles s'éclatent, elles font des randonnées pour leur âge Donc je trouve ça génial avec le mini-club, des bivouacs, des piqueniques en hauteur Ça bouge beaucoup, elles font de la piscine Enfin bon, pour moi vraiment c'était top de savoir que mes filles s'amusaient Et que moi aussi je pouvais m'amuser Au Club Met, c'était à chaque fois avec mes parents Après dans d'autres clubs, je pars de temps avec mes grands-parents Mais voilà, la montagne on n'encore jamais fait avec eux Et puis cette année, on aimerait bien partir avec des amis D'abord c'est le club, c'est l'ambiance club Au fil des années, l'ambiance est un petit peu plus famille Un petit peu plus rangée à la montagne Les gens hésitent à partir toute la journée Ou à rester trop tard le soir parce qu'ils ont des jeunes enfants Mais ça c'est un peu la tendance générale de tous les clubs Mais on parle quand même de domaines qui ont une capacité d'accueil De plus ou moins 1000 personnes Donc sur les 1000 personnes, il y a toujours une partie non négligeable De grands sportifs et de gens qui ont le sens de la fête Alors pour les ados, ça dépendra très très fort d'une année à l'autre Ça dépend un peu des meneurs du groupe Il y a des années où ils restent dans les fauteuils Ils papodent, ils s'amusent beaucoup Mais ils ne sont pas très très actifs C'est un peu dommage Parce qu'il y a tellement de possibilités Et puis il y a d'autres années où c'est les sportifs fous Ils vont faire de l'escalade, du rafting, des randonnées en montagne Du trail Donc ça dépend vraiment d'une année à l'autre L'ambiance dans les clubs de montagne est très différente des clubs mers Déjà si comme nous vous partez sans enfants Il faut savoir que vous allez passer inévitablement vos vacances avec les enfants des autres Parce que ce sont des villages qui sont très très familles Et si vous vous dites que vous êtes immunisé du concept Parce que vous avez déjà passé vos vacances à la Pointe-au-Canonier Et à Punta Cana ou à la Caravelle Non, le bruit est quand même assez présent toute la journée Un autre point qui est très différenciant des villages de montagne par rapport aux villages de mer C'est la dernière soirée La dernière soirée dans les villages de mer C'est la soirée des orfoires Il y a une excellente ambiance Il y a les lettres qui prennent feu Etc, etc Non, dans les villages de montagne Les gens reprenant leur voiture le lendemain pour rentrer chez eux La soirée c'est très très bref Et 22h30 tout le monde au lit Donc c'est quelque chose qui est quand même assez décevant dans les villages de montagne Même si les autres soirées sont traditionnelles par rapport à celles que vous connaissez au club Mais la dernière soirée est quand même assez particulière Quand on n'est pas habitué ça fait un petit choc Alors l'ambiance l'été à la montagne au Club Med C'est exactement comme dans tous les Club Med A toute période de l'année Vous avez les jeux, les activités Les activités montagne en l'occurrence Et les soirées, les crazy signs, absolument tout On trouve beaucoup de points équivalents avec la montagne en hiver Parce que les soirées se terminent assez tôt Donc je vais dire après le spectacle, après les crazy signs et tout ça Il n'y a plus beaucoup de gens qui restent Il y a une grosse grosse partie qui rentre en chambre Mais sinon les équipes Géo font vraiment beaucoup de travail pour animer tout ça Et ça reste une très grosse ambiance L'ambiance, évidemment, j'ai déjà fait Kémère Donc si vous cherchez Kémère Probablement que ce n'est pas du tout l'ambiance que vous allez y retrouver Mais il y a un côté très très convivial Les gens se parlent beaucoup, très naturel Je trouve qu'on y fait des amitiés incroyables Des 14 juillet de fous, des 21 juillet de malades Donc vraiment, on peut y danser Effectivement c'est moins tard Ça ne dure pas jusqu'à 4 ou 5 heures du matin Mais on a de quoi vraiment faire la fête Je dirais même que c'est un peu plus convivial à la montagne l'été Par rapport à d'autres villages La randonnée et les cours de fitness avec l'aquagym Mais j'ai aussi fait des sorties VTT Après pour les plus sportifs Il y a d'autres activités comme le canyoning, le rafting, l'escalade Et j'en oublie Enfin on n'a pas d'entrenuillé évidemment Il y a tellement d'activités Même si on n'a pas plus qu'à la mer Pour les activités que je fais dans les villages de montagne Elles ne sont pas différentes des villages de mer Personnellement je ne fais pas de randonnée Donc ça reste classique C'est fitness le matin Et ensuite bar et spa Surtout bar Étant un grand fan de VTT Je vais à la montagne en été généralement pour faire ça Donc je ne fais pas beaucoup de randonnées ou d'autres activités Après j'ai déjà essayé tout ce qui est rafting Et toutes les activités qui se font en rivière Mais l'activité principale ça reste le vélo Le club d'abord permet justement aux différents membres de la famille D'éventuellement avoir des activités différenciées En fonction des préférences Ou aussi du niveau de sportivité Personnellement je suis fan de randonnées haute montagne Alors quand j'y étais au début J'y allais avec les petites randonnées Je veux dire j'avais un surpoids encore un petit peu plus important Et je n'avais pas toujours facile à aller au-delà du niveau bleu rouge Là je ne manquerais pas une seule sortie randonnée journée niveau noir J'adore ça Donc on parle à peu près de 1500 mètres de dénivelé sur la journée Les randonnées à la journée Ça permet d'abord de retrouver généralement les mêmes groupes de GM très sympas Ça permet de pique-niquer avec la petite bouteille de vin Voir le Genepi Et de faire éventuellement la sieste en haute montagne Et d'aller vraiment voir des paysages absolument fabuleux Donc depuis 2013 où j'ai commencé à enregistrer mes randonnées J'ai fait à peu près 75 kilomètres de dénivelé positif En 73 randonnées au Club Med Donc on parle ici de 360 heures de marche Voilà je vous enverrai la carte en annexe Comme ça c'est donné une idée un peu des randonnées couvertes Alors quand les randonnées noires à la journée ne sortent pas Parce qu'il faut quand même un minimum de 5 GM pour qu'elles sortent Donc j'ai une forte appréciation des possibilités VTT Et puis depuis maintenant 2 ans Il y a les possibilités aussi de VTT avec assistance électrique Mais personnellement j'aime aussi beaucoup le Cross Country Là où on pédale en montée Bien que l'activité VTT de prédilection des clubs montagnes C'est surtout la descente Donc on prend le VTT en remontée mécanique Le forfait remonté est inclus dans le forfait village Et l'équipement, les moniteurs Donc c'est quelque chose qui coûterait en fait très très cher Si on faisait ça par soi-même en dehors du club Probablement que la plupart des gens ne le feraient pas Et c'est tout à fait intéressant Il y a vraiment des niveaux débutants Et puis des niveaux extrêmes avec casque, genre moto, etc. Et puis personnellement je ne manquerai jamais l'activité danse le soir Parce que je suis un fan de danse Je fais des cours de salsa, bacheta en général Et je me lâche un peu de tout ce qui passe Je ne manquerai jamais un crazy sign Donc généralement je décrase un petit peu les muscles, les acides lactiques le soir Et je fais la fermeture de la piste danse Évidemment il y a les randonnées Donc ce qui est bien c'est que vous avez le choix Entre des randonnées soit à la demi-journée, soit à la journée Quand on part à la journée au buffet du restaurant, tout est prévu pour le pique-nique Donc il y a des petites boîtes où vous pouvez remplir avec des pâtes froides Avec du pain, du jambon, du fromage, du saucisson Il y a des yaourts, il y a des fruits, il y a de l'eau Enfin voilà, c'est vraiment chouette de partir aussi à la journée Ce que je conseille à tout le monde c'est le rafting Pour moi ça a été, alors que je suis une peureuse au départ, ça a été incroyable Du VTT de descente, donc ça c'est pas trop mon fort On est harnaché un peu comme des cosmonautes Mais c'est vraiment des sensations de liberté très fortes Et puis il y a la piscine évidemment Quand il fait beau, c'est agréable d'aller aux piscines à l'extérieur Ou quand il fait mauvais, à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501